Monsieur le maire, les travaux d'embellissement et d'agrandissement du parc Schumann ont commencé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce début de travaux ? Oui, alors le projet du parc Schumann est lancé. Les travaux ont commencé sur la rue Gabriel Péry, puisque nous souhaitons faire le lien entre le projet Péry-Ginot-Gautier qui se termine et puis la place Parc de l'Hôtel de Ville. Voilà, donc ça a commencé sur cette partie-là. Et puis ça a aussi démarré dans le jardin proprement dit. Et donc le projet, vous le connaissez, il a été présenté lors d'une réunion publique. C'est vraiment d'agrandir ce parc, presque de doubler sa surface. On va planter 130 arbres, on va bien sûr préserver la biodiversité, on va l'enrichir. Et puis nous allons aussi créer un bassin d'eau naturelle dans ce parc et il sera beaucoup plus accessible aux uns et aux autres. Voilà, donc c'est un très très beau projet et nous allons le réaliser comme prévu. Et je vous annonce que nous avons finalisé l'achat par la ville des deux immeubles du 47-49 République donc qui seront démolus pour réaliser l'agrandissement de ce parc côté République et pour créer ce très beau parvis devant l'église Saint-Jacques. Et lors du dernier conseil municipal, vous avez aussi avancé sur le projet d'un nouveau parc au niveau du 127 République. Alors 127 République, un autre projet d'espace vert nouveau à Montrouge, aussi attendu par les riverains. Donc là c'est un immeuble tertiaire qui va être démoli pour créer ce parc. D'ailleurs on est l'une des rares villes en France à acheter des immeubles, des bâtiments pour les détruire et créer des espaces verts. On le fait à Schumann, je viens de le dire, et on le fait à cet endroit-là. Là c'est un parc d'à peu près 2000 m² donc qui va être créé. Et lors du conseil municipal, on a délibéré sur le partage des rôles entre Vallée Sud-Grand-Paris qui va être le maître d'ouvrage et la ville de Montrouge qui réalisera, lui, elle, les éclairages. Voilà, donc on a réparti à la fois les rôles les uns et les autres et le financement puisque c'est Vallée Sud-Grand-Paris qui en financera la majeure partie. Donc là, le sujet c'est le nom de ce futur parc. Nous souhaitons lui donner un nouveau nom. Alors on l'appelle le parc Boileau jusqu'à aujourd'hui, mais demain nous souhaitons qu'il ait un autre nom. On a consulté les comités de quartier qui nous ont fait six propositions et maintenant on propose à tous les montrougeiens et à tous les montrougeettes de choisir le nom définitif de ce très beau parc qui ouvrira à la fin de l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501